Dernier camion de la journée dans ce semi remorque se trouve un chargement qu'on ne s'attend pas vraiment à voir sur un aéroport. C'est parti. Chaque année, trente mille tonnes de bois venus des forêts environnantes arrivent à Roissy dans cette chaufferie géante. Oui, ce sont les deux chaudières qui alimentent CDG qui produisent 25% de l'énergie de la plateforme annuelle, ce qui est déjà à peu près 80 000 mégawatts heure par an. Depuis deux ans, les énergies renouvelables ont fait leur entrée sur l'aéroport, jusqu'ici alimenté uniquement au gaz. Vous avez la possibilité de mettre d'autres vues ? C'est depuis cette salle, aux allures de tours de contrôle, que le chauffage est géré sur la plateforme. Une multitude d'écrans et de données. Il faut dire que dans un aéroport, il faut forcément voir grand en termes d'équipement. Ce sont effectivement des installations qui sont qui sont très très denses et qui correspondent d'ailleurs pour la partie chaleur à l'alimentation d'une ville d'à peu près 100 000 habitants. Chauffage, mais aussi climatisation ou éclairage, un aéroport est énergivore avec des factures de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Comment réduire son impact environnemental ? Énergie renouvelable avec la chaufferie et également ses panneaux photovoltaïques, pour l'instant peu nombreux. Il a déjà fallu vérifier que leur surface n'éblouissait pas les pilotes et ne perturbez pas les systèmes de guidage. Autre piste, la nouvelle conception des bâtiments. Le hall M, dernier né de Roissy, consomme un tiers d'énergie de moins que les autres aérogards. Ça commence par des mesures de bon sens. Si par exemple la lumière extérieure est suffisante, on éteint tout simplement une partie des lampes du plafond. Une évidence, pas tant que ça. Jusqu'à présent, la plupart des aérogards étaient éclairés quasiment 24 heures sur 24 ou alors avec une coupure la nuit, mais en tout cas avec l'ensemble des luminaires en fonction. Et surtout, une des particularités de cet éclairage-là, c'est qu'on est en éclairage direct, c'est-à-dire qu'on éclaire directement la zone qui nous intéresse. Au contraire de l'éclairage indirect, où l'on réfléchit la lumière sur le plafond. Un moyen de mettre en valeur l'architecture, mais qui oblige à dépenser beaucoup d'électricité si on veut que la lumière aille jusqu'au sol. Question chauffage, les radiateurs sont remplacés par un dispositif plus efficace. Le chauffage vient du sol. On a tout un réseau de canalisation dans le sol qui permet de diffuser une chaleur très homogène et à basse température sur l'ensemble de la surface. Des totems comme celui-ci diffusent le froid juste au niveau des passagers, quand le plus souvent, on climatise inutilement tout l'espace depuis le plafond. Des aménagements sources d'économies, sans compter le cœur du système, sous l'aérogare. Alors nous voici dans le local des thermoprigo-pompes. Sur le même principe que les pompes à chaleur, ces machines produisent du froid et du chaud avec cinq fois moins d'énergie qu'une chaudière classique. Bien sûr, l'aéroport, ce sont aussi les avions. De plus en plus nombreux et qu'il faut faire voler par tous les temps, quitte à répandre sur les pistes des produits déverglaçants néfastes pour l'environnement. Des polluants qui finissent par arriver dans cette eau. Alors l'eau, elle vient du ciel. Ce sont des eaux pluviales qui ruisselent sur la plateforme, passent par l'ensemble de nos canalisations et arrivent dans un des bassins comme celui-ci. Des eaux polluées qui sont pompées, puis passent par cette roche volcanique où se développent des bactéries qui éliminent les polluants. A la fin du processus, l'eau nettoyée est rejetée dans les rivières. Des efforts pour réduire l'impact de l'aéroport que ne conteste pas ce représentant d'associations de riverains. Mais pour lui, le problème est ailleurs. On ne les voit pas à cause des nuages, mais les avions font partie intégrante de la vie des habitants de cette ville proche de Roissy. C'est toute la journée, bruit, la nuit et surtout pollution aux particules fines. Un avion court-courrier, la Common Airbus 320, sur son cycle d'atterrissage-décollage, ça équivaut à 17 camions gros porteurs qui font 100 km. Donc vous en prenez 850 dans une journée, vous avez l'équivalent dans une journée de 150 000 camions. Le problème de la cohabitation entre riverains et avions se pose d'autant plus que le trafic passager pourrait doubler dans les 20 ans à venir.